Sport, le vainqueur de la transatlantique en solitaire, s'appelle Phil Weld. Il était loin d'être un favori au départ, mais ce n'est pas ce qui est le plus remarquable. Phil Weld a en effet gagné la transat à 66 ans, battant le record d'Alain Collat en plus, 17 jours seulement, et devançant tous les petits jeunes, si je puis dire, de Newport, notre envoyé spécial Gilles Cozane. Phil Weld est arrivé ce matin avec l'aube. On l'attendait dans la nuit, mais l'absence de vent l'a retardé. Accompagné par une douzaine de bateaux de journalistes et d'amis, il a parcouru les derniers milles qui le séparaient de Newport. En 18 jours, il pulvérise le record de la transat qui appartenait depuis 1972 à Alain Collat. Phil Weld est un personnage très particulier dans le monde de la voile. Pour lui, le multicoque est une passion à qui il consacre 6 à 8 mois par an. D'ailleurs, il en possède deux. Parmi les plus beaux et les plus rapides du monde, il l'a montré au cours de cette transat avec Moxie. Cette victoire de Phil Weld récompense en tout cas à un homme qui court pour le plaisir, plus que pour la gloire qu'il aura pourtant bien mérité. A 66 ans, il va sans doute d'ailleurs laisser la place aux jeunes, comme il aime à le dire. A l'arrivée, il présentait pourtant le visage serein d'un homme qui a construit sagement sa victoire. Il n'a tout simplement rien cassé sur son bateau. C'est une formidable leçon de courage pour des garçons plus jeunes, mais plus baroudeurs, qui laissent souvent sur l'océan des parcelles plus ou moins grandes de leurs bateaux. Sur les quais de Newport, Phil Weld a été accueilli par des manifestations chaleureuses. Et malgré son âge, il a répondu à tous les journalistes, a posé pour tous les photographes et embrassé tous ses amis. L'ancien directeur de journaux de Boston aura donc tout réussi dans sa vie. Voilà, c'est à moi.